bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission une action pour la nature émission qui recense toutes les initiatives du génie écologique nous allons rencontrer cette semaine Léa et Simon qui sont étudiants au CFPPA Angélophraine et qui ont réalisé un chantier de restauration de berges sur la Mayenne allez suivez moi bonjour Léa peux-tu nous dire où nous sommes et pourquoi nous sommes ici bonjour Nathan nous nous trouvons actuellement sur les bords de la Mayenne sur la petite commune de Pruyé et au niveau d'une zone où la berge est érodée les activités nautiques qui sont présentes sur place créer des petites vagues qui viennent grignoter la berge c'est ce qu'on appelle le phénomène de bâtillage l'érosion avance 6-8 qu'elle en vient à menacer le chemin de halage il est d'ailleurs très fréquenté par les randonneurs les pêcheurs ou les cyclistes pourquoi le département propriétaire de cette zone nous a missionné pour restaurer les berges le chantier s'est concentré sur deux encoches très marquées rompant la continuité écologique de la berge vous pouvez voir derrière moi une berge qui vient d'être restaurée Simon quel procédé avez-vous utilisé et bien nathan nous avons retenu la solution du génie végétal en effet nous allons utiliser les propriétés mécaniques des végétaux pour maintenir la berge ce projet a été facilité par le contexte des écorues c'est à dire un abaissement du niveau d'eau de la mayenne par l'ouverture des vannes de barrage ce qui a permis aux équipes de travailler les pieds au sec en bas de berge notre ouvrage est composé de trois étages en escalier 100% des matériaux que nous avons utilisé sont d'origine naturelle et pour la plupart présents dans la région les deux premiers étages sont ceux le plus soumis au bâtillage ils sont donc renforcés de rondins de châtaigny des branches de saule à rejet ont été incorporés à chaque étage de l'ouvrage elles vont venir renforcer la berge grâce à leur système racinaire le lit de pierre est seulement là pour maintenir les saules en terre lorsque la mayenne est encrue pour le deuxième étage nous avons réalisé un tressage de saule vivant au dessus du rondin le troisième étage est une pente douce avec un lit de saule incorporé et celui de saule est maintenu par un système de piquets de châtaigny et de cordes de champ et bien merci merci simon pour nous avoir présenté cette action pour la nature et n'oubliez pas la meilleure façon de réparer la nature c'est de la copier c'est brut Sous-titrage ST' 501